Hey salut à tous c'est Fishman Car pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc j'ai acheté du matériel dans un renseigne très connu qui s'appelle action donc j'ai acheté des petits trucs pour vraiment des choses basiques vous voyez des trucs vraiment qu'on a un petit peu après l'un quand on débute la pêche quand j'ai même des piquets je vais utiliser voilà donc j'en ai eu un total d'à peu près 15 euros donc pour commencer on va voir un petit peu qu'est ce que j'ai acheté et à quoi ça sert donc j'ai acheté ça c'est des petites cuillères donc je crois que c'était 1,69 euros je ne sais plus vraiment les prix je l'ai acheté aujourd'hui avant ouais donc il y en a trois il y en a une qui est rougeuse un petit peu une qui reflet et une qui est couleur après j'ai acheté ouais voilà ça s'appelle tackle set vous voyez dedans il y a deux olives un espèce d'amorsoir 5 émérions et 10 lignes et encore trois petits émérions voilà voilà à quoi ça ressemble ensuite deux petites lignes basiques donc vraiment deux toutes les tailles donc des piles donc là oui des piles vous les achetez partout mais chez l'ancienne action elles sont beaucoup moins cher j'ai payé je crois 10 euros et c'est pour des buleurs et 2 piquets en perstock aluminium oui il n'y a pas de mais ils sont plutôt pas mal donc on va voir un peu qu'est ce que ça donne rapport qualité prix si c'est bien ce que j'ai fait ou si c'est pas une bonne affaire donc il faut savoir que pour 15 euros de maternelle de pêche dans une ancienne de pêche comme pacifique pêche on n'a pas encore une chose on a peut-être un paquet de bouillettes même pas ça dépend un piquet comme ça dans l'ancienne comme pacifique pêche je crois que c'est aux alentours de 5 6 euros voire plus du fil comme ça 0,25 le bas de gamme je pense que c'est peut-être 2 euros 3 euros voilà deux lignes comme ça c'est 5 euros après dans le football dans une ancienne là une cuillère après c'était quand même la marque meps je sais qu'on est super qu'il y en a plein j'en ai pas ici les cuillères meps ils sont vraiment super et une cuillère meps ça fait 3 euros et là on en a trois ça donc déjà on va un petit peu décortiquer donc les 10 hameçons là c'est peut-être 3 euros 5 comme ça c'est peut-être 90 centimes là aussi 90 plus encore les deux petites donc moi j'achète mais ça dépend mais des fois j'achète mais mes plombs les olives comment expliquer ça à une idée et c'est 20 centimes à peu près et ce petit truc là ça coûte peut-être 3 euros et puis des piles voilà à peu près pour à peu près minimum pour peut-être 30 euros mais un peu moins 25 pour tout ce que j'ai acheté et chez Afture j'ai dit 15 euros avant je crois que c'était moins peut-être 14 non même pas 12 13 euros je crois que j'en ai eu et on va voir un petit peu qu'est ce que ça vaut donc pour commencer on va ouvrir les trois petites cuillères pour voir à peu près ce que ça donne vous voyez que chez Afture c'est du bon plastique je recommande on va mettre plein ici un petit bouton ouais voilà voilà tout tout à la poubelle On a déjà une qui est sortie, une, deux, trois, une fois qu'on a tourné la feuille, on peut voir qu'est-ce que ça vaut. Donc on voit que c'est beau, pas la même qualité que j'ai pu en mettre. Vous voyez qu'un petit peu la peinture, elle est en train de passer, enfin pas vraiment de la super qualité. Elle réfléchit bien à la lumière, parce que la lumière jouant sur la caméra, ça réfléchit assez bien. C'était pas mal, ouais, j'ai eu une espèce d'effet crevasse. Pour celle-là, c'est des cuillères classiques, c'est des gros triplameçons. Là, on a de la couleur, ça réfléchit assez bien à la lumière. Dans notre couleur, on a vert, vert, jaune et ronge, pas vert, blanc, rouge. On a ensuite, celle-là, qui a l'air assez simple. Donc là, à mon avis, c'est trop bien réfléchi à la lumière. Là, ça a même plus de lumière que cette cuillère-là. Ça a l'air plutôt pas mal pour son prix, parce que, en plus, c'est des grosses cuillères, c'est pas des petites cuillères. Parce que les petites cuillères, la marque Mef, c'est 3 euros. Et là, on a une grosse cuillère. Une grosse cuillère chez Mef, c'est peut-être 5 euros. Et on voit que là, c'est plutôt une bonne qualité pour le pot. Voilà. Ça, c'est plutôt une... C'est pas vraiment une cuillère, c'est plutôt une lamelle qui va être... qui va tourner dans l'eau avec l'effet de l'eau et qui va envoyer la lumière. Voilà, donc là, c'était pour les cuillères. Donc, maintenant, on va s'attaquer aux petites lignes. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Si c'est un... Bon, à mon avis, pour le prix que j'ai payé, ça, c'est sûr, c'est un bon rapport qualité. Donc, déjà, ce que j'ai vu, c'est vraiment assez bon. Tac. J'ouvre ça. Voilà. C'est une grosse petite lignes. Ah ouais, mais c'est vraiment du chou de plastique. C'est pas... Pas vraiment... Pas vraiment top. Mais bon. Pour le prix, il ne peut pas dire que c'est de merde. Ah ouais, mais c'est quand même... Ah si, c'est quand même assez... J'ai eu une courante, je crois ça. D'accord. Il y en a un plus haut et un à la leçon. Bien haut. Voilà. Bon, par rapport à une ligne... Oh non, mais là, il y a un. Bon, on ne peut pas comparer ça à quelque chose qui coûte entre 3, 4, 5 euros la ligne. Vous voyez, le... On voit qu'il y a une différence de qualité qui est assez flagrante. Bon, après, on ne peut pas vraiment reprocher ça. Vous voyez, là, vous voyez la qualité du plastique. Qui est... Qui est vraiment meilleure. Qui est de couleur aussi. Mais bon. C'est pas ça qui compte. C'est... Est-ce que cet objet, il est fonctionnel ? Donc, j'ai l'impression que... Oui, il est assez... Ouais, c'est plutôt pas mal. Franchement, pour... Je crois, 2 euros, 1,92 euros. C'est... Vraiment, c'est pas mal. Donc... Ceux qui veulent débuter la pêche... Bon, après, je ne vous conseille pas d'aller chez Action, forcément. Je ne suis pas... Le meilleur magasin de pêche. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un petit magasin de pêche. Je vais vous conseiller des produits. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer. Mais de façon plus chère. Non, là, c'est pour ceux qui ont un budget assez réduit. Et qui veulent... S'attaquer à la pêche. Comme débutant. Donc là, on est à tout près au milieu de la vidéo. Donc, je vous dis de vous abonner. De vous liker. De partager à mes chaînes YouTube. Si vous voulez. Parce que j'ai quand même dépensé... Pas beaucoup. Comme j'aurai eu 3 euros. Mais c'est quand même déjà... C'est déjà un petit budget. Que je fais pour... Vous montrer un petit peu déjà... Ce que ça vaut. Voilà. Et après, ça peut... Je peux encore l'utiliser. Peut-être que je pourrais vous faire... Même vous faire gagner. Je ne sais pas. Même... Peut-être ça, je vais quand même l'utiliser. Ça aussi. Il y a certains trucs... Que je pense que je ne vais pas tellement utiliser. C'est plus utile. Parce que... Voilà. Mais normalement, j'utilise tout. Voilà. Donc abonnez-vous. Partez sur mes chaînes YouTube. Et likez. Maintenant, on va ouvrir... Ce petit set. Donc c'est celui qui m'a... Le plus intrigué. Parce qu'il n'était pas... Pas du tout cher. Il n'était pas du tout cher. Parce que pour 1,69€... Déjà, on a 2 olives. Des émerions. Des émerions assez... C'est gros. On a des hameçons. On a 10. Et on a ce petit objet. Qui est assez intéressant. Du coup, on va ouvrir ce petit truc. En gros, je vous l'explique un petit peu à quoi ça sert. En gros, on va mettre de l'amorce à l'intérieur de ce petit truc. On va l'accrocher. On va mettre un hameçon. Genre, on va l'accrocher un hameçon. Normalement. Genre, on va rajouter du poivre pour relancer. Je crois que c'est ça. Parce que moi, si tu pêches, c'est beaucoup plus gros. Moi, je visite comme ça. Là, on va ouvrir. Il y a un qui sort. Ah, c'est des olives coulissants. Donc, il faut... Je pense que c'est environ 8g. C'est plutôt normal. C'est un petit petit truc pour mon plastique. C'est des bois dessus. C'est un... C'est un petit petit truc pour mon plastique. Et là, on va l'accrocher à la canne. Et puis... Je crois que c'est ça. Pour relancer. Donc, c'est des trucs... C'est un peu pour la pêche. Donc, du coup, on a ça. On a deux petits olives. On a... Donc, on a... 10... 10 hanesons de cette taille-là. Ça marche bien. Voilà. Tac. On a 10. Tac. Et c'est 10 pièces. Et c'est... Donc, c'est 10. Donc, le 10, comme je disais dans ma précédente vidéo, c'est vraiment quelque chose de passe-partout qu'on utilise tout le temps. Ensuite, on a des émerions. Ah, j'ai peur. C'est du plastique, je crois. Il y a... Alors, il y a du fer, mais genre... C'est pour accoucher, c'est du plastique. Ça se présente dans une petite pochette comme ça. Toujours. On va faire des émerions. Ah, c'est bon. Donc, on en a trois qui sont de... Enfin, comme ça. Donc, c'est tout petit. Tac. Donc, on en a un, deux, trois. Après, on a des émerions de vivre comme ça. Ah ouais, mais c'est... Voyez que c'est du plastique. Je ne sais pas si c'est... Bonne qualité, je ne sais pas. Bon, après, au pire, on vous donne des trucs en plastique, ça peut aussi un émerion. Bon. Bon, il n'a pas de tête et il y a un, mais normalement, il y en a cinq. Donc... Je ne sais pas si ça vaut... Bon, on est censé résister, mais... C'est peut-être parfait pour la pêche en silue ou un truc comme ça. C'est vraiment... Normalement, c'est censé résister. Bon, ouais... Vous voyez, par exemple, que par rapport... Vous avez exactement le même type de... 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 De tout plein. Et puis, voilà. Donc... Vous voyez que ce n'est pas du tout... Euh... Le même... Vous voyez que c'est... Le... La tête, c'est très pareil. Tac. Mais après, le bout, le jambon massier, là, c'est un petit bout en plastique. C'est bon... Je ne sais pas... Qu'est-ce que ça vaut... Qu'est-ce que ça sera ça ? Demain, la vue, je ne vous ai pas dit... Demain, normalement, je pourrais filmer... Euh... J'ai un la tête, mais normalement, demain, je pourrais filmer. On verra ce que ça donne. Donc, euh... Je vais utiliser tout ce petit matériel que je vais utiliser. Il y a... Des trucs que je pense que ça a gagné et que je n'utiliserai pas. Même si j'ai déjà dit... Que normalement, j'utilise à peu près tout. Voilà. Et maintenant, on va passer à ça, donc... Et après, on passera au pic. Donc, ce qu'il faut savoir sur le fil, c'est du 0,25. Donc, dans le commerce... Donc, là, j'ai une bobine, normalement... Donc, là, j'ai l'effacé. Donc, ça, c'est une bobine de fil jaune. Donc, euh... 0,25. Je lui ai payé, je crois... 4€. C'est ça. Et là, je l'ai payé 99 centimes. Donc, c'est vraiment pas cher. Euh... Mais... Faut pas... Quand je vous dis ça, c'est... Donc, on vous apprend même des types de nœuds derrière. Donc, il y a le nœud Universel, bien sûr, là, qui en fait partie. Euh... Voilà. Euh... On vous dit... Euh... Que c'est... Pour le gardon, la perche, la truc... Mais c'est... Avec les 0,25. On peut pêcher beaucoup plus gros. On peut pêcher la carte. Euh... En tout cas, moi, j'utilise les 0,25 pour pêcher la carte. Alors qu'il y a beaucoup de types de... Un truc à 100 mètres. Donc, 100 mètres, c'est... C'est beaucoup, 100 mètres. Donc, il faut pas croire. 100 mètres, on fait un moulinier. Enfin, avec 100 mètres. Euh... Mais là, il ne met que 3 types de poissons. Alors qu'on peut pêcher beaucoup plus de poissons. Vous voyez que là, il y a un petit peu la taille de la bobine. Par rapport à ce que moi, j'ai eu l'habitude d'acheter. Et puis, il y a une différence de taille. Là, il y a pour ça en même temps. Là, c'est de la marque Miffel. Je paye à peu près 15 euros, 16 euros, la bobine de... C'est aussi du 25. Donc, euh... Après, du tout, c'est du film. Pour moi, c'est la même chose. Même si je ne vais pas vous inciter à acheter... Du style, euh... Mais pour l'instant, euh... Ce que j'ai vu, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment... Je n'ai jamais acheté vraiment de matériel chez Action. J'ai acheté souvent dans les enseignes de pêche. Ouais, c'est... Ah ouais, c'est même un... Un mec, c'est vraiment... C'est assez bien présenté. C'est plutôt pas mal. Et je ne connais pas la marque, par contre, Max Ranger. En fait, c'est tout ça. C'est Max Ranger, Max Ranger. Mais je ne sais pas vraiment... Ah ouais, il y a même un système... Ah ouais, c'est plus perfectionné. Je crois que même les... Vous voyez que là, il y a un système pour bloquer le fil. Qui se présente comme ça. C'est le classique, quoi. Vous voyez ? C'est classique. Et là, on a un système beaucoup plus compliqué. Vous voyez que c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus élaboré. Après, c'est le détail. Ça ne sert à rien. Ouais, le fil est plutôt... Plutôt pas mal, franchement. Franchement, pour... Là, par contre, pour 99 centimes, c'est vraiment pas mal. Par rapport à... A ça. C'est vraiment... Pour moi, c'est plutôt pas mal. C'est même assez convaincant. Parce qu'on vous apprend... Là-dessus... Moi, je les connais tous, ces nœuds. C'est pour ça que j'étais la feuille. Mais on vous apprend quelques nœuds. Comment... Accrocher sur... Vous voyez ? Sur... Sur le moulinel. Et... C'est vraiment... C'est plutôt pas mal. Euh... Ouais. Et ils disent quoi ? Ligne de pêche. Monoville amour en nylon. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est... Franchement, pour... Pour... Faut pas travailler sur le sentine. Faut vraiment... Mais on sait que je m'attendrais à un fil de mauvaise qualité. Filocher un petit peu. Qui tourne... Qui tourne un peu en rond. Enfin, qui est un petit peu... Voilà. Mais franchement, il est... Il est... Il est pas mal. Franchement, pour restaurer l'architecture, c'est largement acceptable. Sur... Donc, la dernière... Dernière partie de la vidéo. L'ouverture des piquets. Vous voyez ? Les piquets, c'est du plastique. Donc, eux, ils disent que... C'est écrit genre... Que tu peux l'étirer jusqu'à 80 cm. Donc, c'est... 80 cm, c'est grand. Donc, vous voyez un petit peu la finition. C'est juste... C'est de l'aluminium. C'est... C'est... En quelle... Quelle matière... Je sais pas, mais non. C'est du piquet. C'est du piquet. Le piquet, je sais plus tellement en ce moment, mais... C'est du piquet. C'est du piquet. C'est du piquet. C'est du piquet. C'est... 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 Ah ouais. D'accord. Ouais, c'est... On peut l'agrandir. Vous voyez qu'il y a un système de plastique. Donc, ouais. C'est pas... C'est pas fond. C'est 410 cm, je crois. Ouais. Franchement, pour... Non, c'est quand même... Bon. C'est très léger. C'est très... J'ai l'impression que c'est assez facilement. Et... Le bruit. Quand on rentre, ça, c'est... Ah, c'est dur. C'est assez dur. Pour rentrer ça. À l'intérieur, c'est assez dur. C'est pas... C'est plus plastique. C'est... Vraiment, il n'y a rien à voir avec... Ce qu'on utilise en ce moment sur... Sur mes cana-cars. Ça n'a rien à voir. Parce que moi, j'ai un roadster. Je ne sais pas ce que vous voyez. C'était... C'est genre... Un espèce de machin en acier. Donc, il faut mettre 3 cages. Avec des détecteurs. Euh... Que j'ai en bas à la canne. Que tout se présente ça dans une vidéo. Euh... Ouais. Ça n'a rien à voir. Alors, en fait, pour fabriquer un roadster. Enfin, fabriquer un. Euh... Mais genre, c'est à nous. Il faut mettre 3. Il faut en mettre 6. Je crois. 3 comme ça. 1, 2 et 3. Donc ça, c'est pour l'arrière. Et pour demain, vous mettez des... 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 Comme ça. Avec des décors. Euh... Je ne sais pas si on peut... Euh... Adapter... Ou pas adapter le détecteur. Je ne sais pas. Mais franchement, pour 1,59€, ça reste... Le bas de gamme. Je suis bas de gamme. Chez Decathlon. Chez... Pas si bon. Là, je dis Decathlon. Je dis ça comme ça. Chez Decathlon. Vous avez pour 3. 2,53€. Ils sont... Un peu plus... Verts. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Euh... C'est donc inséré la pile dans le... Dans le buleur. Et on entend que... Dès que je l'ai eu. Donc il y a un petit bruit. Donc là, c'est juste pour montrer qu'est-ce que ça fait. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Euh... J'en sers la petite pierre. Donc c'est comme dans une... Dans un petit... Euh... Dans un... Dans un... Dans le petit saut que je vous avais montré. Dès qu'on bat. Donc on a force 1, force 2. Donc si je mets force 1. Vous voyez que il y a... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça produit de... Ça produit de l'oxygène. Là, on est que force 1. Par contre, si je mets force 2. Vous voyez que ça produit de l'oxygène. Et c'est ça qui va... Faire que les poissons... Euh... Ça va faire que les poissons... Ça va faire que les poissons, ils vont être... Euh... Donc ça va... Renouveler l'oxygène dans le petit bassin d'eau. Voilà. Tac, tac, tac. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Euh... Sur ce que je suis acheté chez Action. Vous voyez que j'ai quand même... Euh... Pour les olives et les émerons. Rien à dire. C'est vraiment... Très bonne qualité. Je ne peux rien dire. Euh... La seule chose sur quoi je ne peux rien dire. C'est sur le piquet qui est... Défaillant. Mais bon... Pas défaillant. Défaillant. Mais il est quand même... Je crois que... Bon... J'espère que... Ah non. Vous voyez qu'il défaillant celui-là. Voilà. On ne peut pas dire... Bon. Il peut s'ouvrir à l'infini. Il peut s'ouvrir à 4,810 mètres. Ça va. Par rapport à celui-là. Franchement, c'est plutôt... Plutôt positif, hein. Mon avis sur ce que j'ai acheté. Euh... Donc euh... Chez Action, ils vendent aussi des leurres. Bon. Les leurs, il n'y en avait plus chez eux. Euh... Ce que je sais, c'est qu'ils vendaient aussi une canne à pêche. Donc euh... C'était full plastique. Par contre, c'était vraiment du plastique pourri, pourri. Euh... Vraiment, le même plastique qu'ils utilisent pour faire ça. Donc là, à peine j'appuie, vous voyez que... A peine j'appuie, ça se sort. C'est vraiment... Pas... Pas de la bonne qualité pour... Juste pour ça. Pour euh... Pour euh... Pour ça, c'est... 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 Ça, c'est de bonne qualité. C'est vraiment que du positif euh... De chez... De chez Action. À part pour les petits piquets là. Mais bon. C'est pas un grand problème. Si grave. Euh... Pour ceux qui veulent aller voir, je mettrai le lien de la vidéo de Aminia Quichy. Qui a testé cette canne à pêche. Euh... Pour pêcher. Il a acheté des leurres aussi. Chez Action. Donc il a testé. Voilà. Je mettrai le lien et lui il a trouvé que... C'est pas vraiment... Je me rappelle plus vraiment de la vidéo. C'est longtemps que je l'ai vu. Et la vidéo aussi. Elle a un certain âge. Mais il a testé. Euh... Donc elle coûte 8,95€ chez Action. Je l'ai fait tout à l'heure. Donc je les connais à peu près. Euh... Mais j'ai pas voulu l'acheter. Parce que j'ai vraiment une nostalité. Et que j'aurais pas eu l'utilité de pêcher. De garder cette canne à pêche. Euh... Vu par rapport aux cannes à pêche que j'ai. Euh... Chez moi. Ça a vraiment rien à voir. C'est vraiment... Et puis j'aurais même pas pu pêcher avec. Parce que j'ai pas l'habitude de... Enfin c'est une canne. Voilà. Mais bon. J'avais pas envie de stocker encore. Parce que j'ai une douze cannes je crois. Euh... En bas chez moi. Plus encore celles que j'ai euh... Euh... Dans ma chambre. Je crois que j'en ai encore deux. Euh... Les cannes à pêche. Plus les moulinets et tout ça. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup de... Une canne à pêche. J'avais pas envie encore de stocker une canne à pêche. Euh... C'est donc j'ai pas... Voilà. J'ai pas envie de garder des cannes à pêche qui coûtent 8€. Par rapport aux cannes que je... Cannes que j'ai qui coûtent 150, 160, 170€. Les moulinets aussi. C'est vraiment une différence qualitative de matériel. Donc voilà. J'espère euh... Que cette vidéo vous aura plu. Donc euh... Si elle vous a plu, partagez ma chaîne YouTube. Likez, commentez. Je suis nouveau sur YouTube. Donc c'est peut-être ma dixième vidéo que je fais. Je fais souvent des vidéos. Et pour ceux qui savent pas. Normalement demain je vais à la pêche. Et je pourrais enfin filmer. Donc j'irai à la vidéo euh... Il aura euh... Donc elle se tournera normalement. Mais euh... La vidéo euh... Je ferai deux vidéos. Euh... Donc une j'ai de la vidéo que... Normalement j'étais censé faire deux vidéos. La vidéo sur la présentation de... Avec quoi je pêche. Que j'ai déjà faite. Que j'ai déjà posté. Donc euh... Sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir. Euh... Voilà. Et euh... Donc euh... Donc euh... J'irai deux jours. Normalement j'irai mardi et mercredi. Euh... La vidéo sort à mardi soir et mercredi soir. Normalement. Si tout se passe bien. Je pourrais vraiment filmer. Et euh... Puis euh... Ben voilà. Euh... Si vous... Vous... Vous voulez me partager vos expériences de pêche. J'ai un compte Instagram. Euh... Qui s'appelle. Thierrydubas. Dario. Thierrydubas. 68. Thierrydubas. Le lien sera aussi dans la description. Euh... Pour euh... Parce que sur Instagram. J'ai à peu près 700... 750 abonnés. Enfin. On en a un peu moins de 730. Et euh... Je sais que... Tous ceux qui me suivent sur YouTube. Ne me suivent pas. Vraiment sur Instagram. Je dis que 20 abonnés sur YouTube. Et que j'aimerais bien en avoir plus. Donc je partage sur euh... Sur mon réseau Instagram. Et puis vraiment. Il n'y a pas beaucoup de monde. Qui euh... Qui je pense. Qui a envie de faire euh... Voilà. Qui a envie de faire l'échange. Qui a envie de passer sur YouTube. Parce qu'ils sont... Ils n'ont pas tellement envie. Mais... Si même 300 abonnés Instagram. Que j'avais même 200. Même 100. Si les gens pouvaient s'abonner. A mon compte Instagram. Ce serait bien. J'aurais peut-être. Plus de budget. Pour financer. Certaines choses. Certains objets. Donc je voudrais sûrement. Une prochaine vidéo. Euh... Sur euh... Le matériel. Le pêche. Que j'utilise. Mais euh... Donc vraiment du matériel. Donc là je vous montrerai. A peu près. Ce que ça veut dire. Du vrai matériel. Donc euh... Des canapèches assez chers. Vous voyez. Quelque chose d'assez... Euh... D'un peu plus cher. Euh... Et d'un peu plus qualitatif. On verra. Donc là. Par exemple. Le fil. Par exemple. Le fil un peu plus cher. Voilà. Donc je me dépenserais. Une bonne. Bien. 300. 400 euros. A peu près. Mais après. C'est pour moi. C'est parce que. C'est aussi. Les souvenirs anniversaires. Que j'aimerais consommer. Pour acheter ça. C'est parce que j'ai un petit peu. Aussi. Et j'ai besoin. Un petit peu. De matériel. Là. J'ai acheté. Mais enfin. Je sais pas si vous voulez vraiment l'utiliser. Voilà. Donc euh. Si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Partez-vous sur YouTube. Et likez. Ciao.